Musique Yo les gens c'est Fatman qui est en France HD j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Une nouvelle review, la review du milieu terrain brésilien de Manchester City Fernando en version informe, vous avez ces statiniennes qui sont en train de défiler, je vous invite donc à mettre sur pause ou à mettre en arrière pour vous observer Au niveau de l'équipe, c'est l'équipe que vous avez pu découvrir dans la vidéo d'hier, Messi X et O, il n'y a pas de changement, c'est dans cette équipe que je le joue J'avais les clips en fait pour faire cette review de Fernando informe et je l'ai trouvé plutôt bon du coup j'ai décidé de faire un sondage via Twitter et Facebook Et la majorité l'a remporté et la majorité était favorable à 70% pour une review du Fernando informe Au niveau de sa fourchette de prix, une fourchette de prix comprise entre 10 000 et 20 000 crédits du coup ça fait de lui un joueur très très accessible Et au vu de sa qualité, moi je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il est très très bon Donc le Fernando de version informe, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Je vais commencer en parlant de ses points négatifs Les points négatifs, j'en ai relevé deux, c'est au niveau de la frappe de balle alors que c'est clair que c'est un joueur à vocation défensive Moi je le joue en MC, mais le MC que je joue c'est plus devant la défense comme si c'était un milieu récupérateur Mais voilà, de temps en temps t'es quand même amené à frapper et au niveau de la frappe de balle c'est pas ça Il a un 70 en long shot, un 80 en puissance de frappe mais les long shots partent vraiment mal Comme vous pouvez le voir à l'instant j'ai mis quelques illustrations de frappe Les long shots c'est plutôt bof Et la finition, de temps en temps j'étais amené justement à être devant les cages avec lui Notamment sur des corners, des seconds ballons etc Et 55 en finition tu le ressens parce qu'il cadre très rarement Et l'autre point négatif c'est les deux étoiles mauvais pieds Il a seulement son pied droit, son pied gauche est très très moyen Et ça peut poser problème justement au niveau de la relance La vitesse je l'ai pas mis dans les points négatifs ni dans les points positifs C'est vrai que sa vitesse moi ne me pose pas de problème 69 en vitesse Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui justement vont avoir du mal avec sa vitesse Donc c'est à vous de vous faire un avis là dessus Parce que moi 69 en vitesse ça me pose pas de problème Étant donné que généralement quand je joue avec des milieux récupérateurs Je joue avec des Kedira, des Thiago Mota, des Xabi Alonso Ça me pose vraiment pas de problème la vitesse pour un récupérateur Ensuite les points positifs parce qu'il y en a quand même pas mal au niveau de l'aspect défensif Surtout il est très très complet On parle d'un joueur qui a seulement 80 de général Mais pourtant voilà il a un 86 en tacle glissé 85 en tacle debout 87 en interception Un 93 en agressivité Un 84 en marquage Défensivement il est vraiment très très présent Pour les interceptions etc C'est parfait Très dur sur l'homme Il a l'avantage aussi physiquement d'être intéressant 82 en force 81 en agilité Un 75 en équilibre Il a même un 73 en saut Pour son mètre 83 Ça lui permet de prendre des ballons de la tête Alors c'est clair que le jeu de tête n'est pas forcément précis Il a pas une grosse stat en précision de la tête d'ailleurs Il a un 69 Mais c'est vrai que ça lui permet quand même de récupérer des ballons de la tête Sa stat en détente Même si c'est pas là où il est le plus intéressant C'est surtout dans les pieds Après la qualité de passe Il a un 73 en passe sur la carte Qui lui permet justement de faire de belles relances J'aurais pu faire plus de passes décisives J'en ai fait qu'une au cours de cette review Mais c'est vrai que les trois devants C'est à dire Messi, Di Maria et Edo N'étaient pas forcément très très inspirés Sur les passes du Fernando Au niveau des contrôles de balle Il a un 76 en contrôle Et voilà avec le ballon il est pas mauvais Il est pas mauvais avec le ballon A condition de ne pas le mettre sur son pied gauche Donc là vous avez le bilan du Fernando Qui s'affiche devant vos yeux Donc au niveau des points positifs Le physique Le physique vraiment très complet Dans le physique j'inclus donc force, équilibre, agilité, saut Ensuite le marquage Agressivité, tacle glissé, interception, tacle debout Au niveau de la récupération Il est vraiment très très intéressant Positionnement Bah défensivement il est toujours bien placé De temps en temps il monte un peu Mais sans... voilà il monte pas trop Il monte pas trop Même si ça lui arrive de temps en temps de taper des petits rushs Mais c'est vrai que dans l'ensemble Il est toujours bien placé défensivement Et ça compense peut-être un petit peu son manque de vitesse par moment La qualité de passe au niveau de la relance c'est nickel Et donc dans les points négatifs Frappe au niveau de la frappe de balle c'est pas du tout ça Et les deux étoiles mauvais pieds Son pied gauche est juste catastrophique Donc voilà c'est tout pour la review du Fernando version informe J'espère que cette review vous a plu Cette review t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire Partager cette vidéo à tes amis, à ta famille A tout le monde Evidemment c'est un joueur qui ne coûte pas cher Donc n'hésitez pas à le tester Parce que 10 000, 20 000 crédits Sachant que tu peux le choper à moi C'est pas à 20 000 crédits que tu vas le choper Moi je l'ai acheté 14 000 crédits Quelque chose comme ça Si je dis pas de bêtises Donc voilà c'était Fatma80 HD Je vous dis à la prochaine les gens Prenez soin de vous Ciao 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 Merci.